Gros dino Gros dino n'a jamais vu de village et les villageois n'ont jamais vu de dinosaure. Au secours ! Un monstre ! Un dragon ! crient les villageois en voyant Gros dino. Clac, clac, clac ! Les veaux les claquent et puis plus rien, plus un bruit. Ouf ! Il s'en va, chuchotent les parents de Tom. Il est énorme ! Et tu as vu ses dents ? Mais, où est passé Tom ? Tom ? Tom ? Tom est là, caché derrière un arbre. Il a suivi Gros dino. Il est génial ! Mais comment faire pour l'attraper ? Quand on a de petites jambes, il est très difficile de suivre un dinosaure. disparu. Il a disparu. Et Tom est perdu. C'est par là ? Non, par là ? Tom a peur. Si seulement je pouvais sortir de cette forêt ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Très inquiet, ils ont envoyé les chasseurs du village à la recherche de leur petit garçon. Par ici ! Par ici ! Le chien a senti quelque chose ! Il ne doit plus être loin, pourvu que... Là-bas, regardez ! En voyant Gros dino, les chasseurs épaulent leur fusil. Il est trop loin ! Attention ! Il ne faut pas blesser l'enfant ! Non ! Ne tirez pas ! C'est moi ! Tom ! Les chasseurs sont très étonnés et pas du tout rassurés. N'ayez pas peur ! Il n'est pas méchant ! C'est mon ami ! leur explique Tom. J'aimerais bien que tu viennes avec moi ! dit-il à Gros dino. Les chasseurs me font peur et en plus, je suis trop grand. Je ne pourrai pas entrer dans ta maison. Il se fait tard et Tom doit rentrer. Si tu ne peux pas venir, moi je viendrai jouer avec toi tous les jours ! crie-t-il. Oh oui ! A demain ! répond Gros dino ravi. ... ... ... Sous-titrage ST' 501